C'est pas tellement la fonction artistique que la possibilité de figurer les différentes formes de la figuration. Je m'étais intéressé auparavant à ce qu'on pourrait appeler le pluralisme ontologique dans les discours, c'est-à-dire la façon dont les gens peuplent leur monde, un mobilier singulier, qui est celui qu'ils distinguent, ou qu'ils ne voient pas d'ailleurs, dans leur environnement particulier, puisque chaque collectif, au fond, construit un monde ou compose un monde qui lui est propre. Et ça, je l'avais examiné auparavant sur la base de textes, sur la base de discours, sur la base de récits, sur la base de mythes, de formules rituelles, de traités de philosophie ou de traités médicaux, etc. Je me suis dit qu'il pourrait être intéressant de voir comment ces différences dans les manières de concevoir, de conceptualiser le monde et le rapport au monde, de fabriquer des mondes, au fond, se manifestaient dans les images. D'où cette enquête qui a démarré il y a quelques années déjà, que j'avais commencé à mener, notamment dans une exposition qui avait un côté expérimental au musée du Quai Branly, pour voir comment les spectateurs, les visiteurs de l'exposition, voyaient les différentes images que je leur proposais, et que j'ai poursuivis au fil du temps, dans mes cours au Collège de France et maintenant dans cet ouvrage qui m'a pris pas mal d'années, étant donné qu'au fond, il vise à, sinon l'exhaustivité bien sûr, mais en tout cas à couvrir le plus large champ possible des régimes de la figuration. Donc ces ontologies, une bonne façon de les appréhender m'a paru être la manière dont étaient conçues et mises en pratique, d'ailleurs les continuités et les discontinuités entre humains et non-humains. Par exemple, dans le monde amazonien, les non-humains, puisque c'est de là que vient mon expérience ethnographique et la stimulation au fond de mes recherches, le monde des animaux, le monde des plantes, c'est un monde de sujets comme les humains, puisqu'on peut communiquer avec eux dans les rêves, ils ont une âme, etc. Mais ils sont très différents de nous parce que leur corps les contraint au fond à des modes de vie tout à fait singuliers, et les humains aussi d'ailleurs, alors que dans le monde qui nous est propre au moderne depuis quelques siècles, c'est le contraire. Les humains sont des individus tout à fait singuliers par, précisément, leur capacité cognitive, leur manipulation du langage, les symboles, etc. Mais ils sont tous régis par les lois de nature. Et c'est une opposition toute simple, mais qui introduit des continuités, des discontinuités entre humains et non-humains qui sont à front renversés d'une certaine façon. Et ça se voit dans les images. Ça se voit dans les images parce que les images du monde que j'appelle naturaliste, qui ont précédé d'ailleurs la théorisation de ce monde par les philosophes ou par les savants au XVIIe siècle, mettent l'accent, dès le XVe siècle, sur l'intériorité, sur la subjectivité des humains, par l'art du portrait, et aussi sur les manières de peindre, de dépeindre la nature de la façon la plus illusionniste possible, c'est-à-dire en émulant la vision humaine. A l'inverse, en Amazonie, ce que l'on s'efforce de faire, c'est de montrer que tout non-humain, par exemple tout animal, est aussi un esprit, c'est-à-dire que sous certaines circonstances, il peut nous rendre visible son intériorité. Et alors pour cela, on va, par exemple, peindre des corps et transformer des corps humains en corps animaux, non pas par mimétisme ou camouflage, tout simplement parce que les humains, pardon, les non-humains, les animaux se voient comme des humains. Et donc pour passer pour un animal, il suffit de se peindre avec les peintures corporelles que les animaux utilisent eux-mêmes pour se distinguer entre eux lorsqu'ils se voient comme des humains. Donc c'est une façon de décaler la figuration qu'on a un peu tendance à voir en Europe et du fait du développement de l'art occidental et même un peu avant du fait de l'art du pourtour de la Méditerranée comme étant un mimétisme, une imitation au fond de ce que l'on voit. Et ailleurs, on a cherché à montrer autre chose que ce que l'on voit. Et de ce point de vue-là, la figuration, c'est rendre visibles des choses qui ne sont pas immédiatement visibles ou qui peuplent notre imaginaire et que l'on s'efforce de rendre présentes. Et de ce point de vue-là, on a cherché à montrer autre chose que l'on voit.